Avec vous Linda Ababsa, bonjour. Bonjour. On s'intéresse ce matin à la crise diplomatique entre l'Inde et le Canada, après que le premier ministre canadien Justin Trudeau ait accusé l'Inde d'avoir fait assassiner un leader SIR sur son territoire. Le chef de l'agence de renseignement indienne au Canada a été expulsé. Depuis cet assassinat, la tension ne cesse de monter entre Ottawa et New Delhi, qui craint la renaissance d'un mouvement séparatiste SIR. Le SIR en question, de nationalité canadienne, a été abattu par deux hommes masqués dans un temple qu'il dirigeait en Colombie-Britannique. L'Inde l'accusait d'actes de terrorisme. Lui, se savait menacer de mort, mais continuait de revendiquer plus de droits et une meilleure prise en charge de sa communauté dans son pays d'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inde, dont on dit qu'elle est la plus grande démocratie du monde, eh bien l'Inde ne met pas ses citoyens sur le même pied d'égalité. Le système de caste subsiste jusqu'à aujourd'hui et les SIR, qui pratiquent la cinquième religion au monde, ne sont pas considérés comme des citoyens par entière, pas plus que les musulmans hindous d'ailleurs. L'Inde n'a jamais pardonné au SIR l'assassinat d'Indira Gandhi, qui les avait violemment réprimés. Aujourd'hui, on assiste à la même politique de Narendra Modi. On lui reproche ainsi qu'à son parti, le parti du peuple indien, d'user de son pouvoir pour faire de l'Inde fédérale un état nationaliste hindou, reléguant ainsi les citoyens issus d'autres religions, un statut de mineur. Or, si la constitution indienne ne reconnaît aucune religion d'état, l'Inde ne compte pas moins de cette religion officielle. Elle est surtout le troisième pays musulman du monde, dont la communauté est devenue la première cible de Narendra Modi, qui est en fait à l'origine d'un programme anti-musulman qui avait fait 2000 morts, rappelez-vous, en 2002. Mais en vérité, en Inde, l'extrémisme religieux n'est pas nouveau. On se rappelle qu'à l'indépendance, en 1947, la partition de l'Empire britannique des Indes en deux entités distinctes, l'Union indienne, majoritairement hindoue, et le Pakistan musulman avaient jeté 12 millions de musulmans et d'hindous sur les routes de l'exode et de la mort. Les violences entre ces communautaires avaient fait des centaines de milliers de victimes. Le Mahatma Gandhi, qui prônait la non-violence et une plus grande tolérance religieuse, a été assassiné par un extrémiste hindou pour avoir pris la défense des musulmans. Le meurtrier était membre du RSS, une organisation paramilitaire, toujours chapeautée par Narendra Bandy, l'un de ses membres les plus dévoués.